Chers tous, bonjour, Cache, en ce jeudi 2 novembre 2023. Derrière moi, c'est la station d'essence Pétro-Gabon. Je l'ai fait la semaine dernière au sujet de la station Total, parce que c'est là où j'ai fait la vidéo. Ceux de Total estiment que c'est une contre-publicité et que ça ne s'adressait qu'à Total. Je repose la même question ici, devant la station Pétro-Gabon. Je le ferai aussi devant d'autres stations. Quel est le statut des pompistes ici, de ces jeunes Gabonais qui travaillent ici, qui font aussi la vidange ? Ils sont debout en longueur de journée ici, à la station Pétro-Gabon, à inhaler les hydrocarbures. Est-ce qu'ils bénéficient des visites médicaux ? Est-ce qu'ils sont vaccinés ? Est-ce qu'ils sont assurés ? Quel est leur statut ici, à Pétro-Gabon ? La question est posée, Cache, et nous interpellons le ministre du Travail à venir voir cette catégorie de Gabonais et des Gabonais qui travaillent ici, à Pétro-Gabon. Ceux qui nous servent au carburant. Il est vrai, il y a d'autres qui me parlaient déjà aussi de ceux qui sont à SGPP, ceux qui mettent le carburant dans les camions-citernes. Là-bas, c'est une autre paire de manches. Ceux qui mettent aussi le gaz dans les bouteilles, le gaz qui nous sert à faire la cuisine à la maison. Quel est le statut de ces jeunes Gabonais debout en longueur de journée dans les stations Pétro-Gabon ? Comment sont-ils payés ? A combien est-ce qu'ils bénéficient des visites médicales ? Ils sont debout toute la journée, filles comme garçons. La question est posée cash. Il va falloir aussi opérer une transition dans ce secteur d'activité et de façon cash.